Bonjour à tous, je suis Nabila Daglou, étudiante au Master d'idées langues à 1,2. Je vais vous présenter mon Pitcha Koucha de la séance suite que j'avais animée avec Laurie Lynn le 19 novembre avec les étudiants de URI qui portaient sur le thème « L'art comme moyen de résistance à la tyrannie » à l'époque de Madame de Stein et aujourd'hui. Nous avons commencé par la présentation du programme de la science qui a été varié et basé spécialement sur la compréhension de l'oral vu que c'était parmi les points à améliorer chez les étudiants et enfin de créer une atmosphère d'échange pendant le cours. Nous avons tracé un certain nombre d'objectifs d'apprentissage à atteindre et aussi des compétences à développer comme le repérage des interlocuteurs dans une situation de communication et l'acquisition d'un comportement de lecteur autonome. Le démarrage était un peu difficile vu les problèmes techniques côté étudiants et enseignantes mais cela s'est vite rattrapé grâce à la bonne volonté et motivation des étudiantes à participer et à prendre la parole. Si je devais résumer l'investissement des étudiantes en quelques mots, je dirais Morgane, dynamique et réactive, Anifa s'exprime très bien en français, Shannon, motivée et travailleuse. Pour l'activité Point Culture et Échange, on craignait de tomber dans un cours d'histoire mais grâce aux étudiantes qui se sont vite prêtées au jeu et ont bien exprimé leurs opinions, l'échange était intéressant et très captivant. Elles ont aussi su relier les notions à leur définition qui a donc permis la compréhension des mots-clés qui étaient employés tout au long de la séance ce qui a assuré une intelligibilité aux différentes consignes. Pour la compréhension écrite d'un chapitre de l'œuvre de Germain de Stel, Corine ou l'Italie, j'ai constaté que les étudiantes ont bien lu le chapitre et même apprécié le personnage de Corine qui était un symbole de résistance et de liberté. Dans notre point de langue grammaticale, nous avons abordé les connecteurs logiques d'opposition où nous avons mis en exergue trois connecteurs fréquemment utilisés à l'oral et à l'écrit en français à savoir mais, malgré que, au lieu de, ce qui a facilité la compréhension et la pratique était riche et fructueuse. Avec le nuage du mot, nous avons voulu ancrer le vocabulaire lié à la révolution et à l'art dont les étudiants auront besoin pendant et après la séquence audiovisuelle qui a pour but de travailler la concentration, la réflexion et la mémorisation, suivi d'une série de questions pour atteindre la portée du message oral. Nous avons conclu avec un débat plutôt réussi et productif où les étudiantes nous ont parlé de leurs intérêts pour l'art tel que la photographie et la musique comme moyen de résistance à notre époque. Je finis avec une citation de Joseph Joubert qui résume mon impression de cette expérience et qui dit « Enseigner, c'est apprendre deux fois ». Et merci.